Et bonjour à tous, si vous vous fan pour une nouvelle partie de Doki Doki Vittérature Club Et aujourd'hui, on doit montrer nos poèmes Et je vais peut-être commencer par Sayori, vu que c'est mon amie Elle sera peut-être pas trop violente Je suis sans aucun doute un peu plus enclin à partager mon travail avec Sayori d'abord Elle est une bonne amie après tout Oh mon dieu Chandler Bing Non, je suis désolé, mais c'est parce que j'ai vu Friends récemment Et ça, ça me fait bien rigoler à chaque fois C'est si diva, boo Alors ? J'adore ! J'ignorais que tu étais si beau en écriture Sayori, tu exagères là Je suis pas bon, je suis pas bon écrivain du tout Sérieusement, je n'ai aucune idée de ce que je fais Eh bien, c'est peut-être pour ça Car tu n'avais aucune idée que je l'aime non plus Car tu n'avais aucune idée de ce que j'aime non plus Ah ? Ah 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 Bon sang, je suis sûr que la vie de Yuri doit être plus constructif que ça Même celui de Niatuki Tu ne l'aimerais pas justement parce que c'est moi qui l'écrit Eh bien, c'est sûr que ça joue Mais je pense que tu comprends Je pense te comprendre mieux que les autres Je bégais un peu, désolé Et donc quand j'ai lu ton poème Ce n'était pas n'importe lequel C'était un poème de boue Oui C'est pour ça que ça le rend si spécial Comme si je pouvais capter dedans les sentiments que tu ressens Sayori sert la feuille entre sa poitrine C'est si bizarre, Sayori Eh 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 Je suis vraiment contente que tu en aies écrit un Ça me rappelle que tu fais vraiment partie du club maintenant Tu oublies que je suis debout en face de toi Dans la salle du club Euh... Oui Je ne suis pas encore impliqué totalement Mais ça ne veut pas dire que je vais reprendre ma promesse J'oublie à chaque fois de lire le nom en fait C'est terrible Tu vois Je te l'avais dit avant vous Au fond de toi tu n'es pas au egoïs du tout tu sais Essayer de nouvelles choses pour les autres C'est ce que les gens bien font Merci Sayori Je ne suis pas sûr que Sayori connaisse toutes mes raisons En revanche Je ne peux pas nier qu'elle fasse partie des raisons pour lesquelles j'ai rejoint le club En sachant à quel point ça compte pour elle Bien je dois m'assurer que tu t'amuses beaucoup ici Compris ? Ce sera ma façon de te remercier D'accord je compte sur toi dans ce cas Entendu Maintenant tu vas lire mon poème à moi aussi Pas vrai ? Pas de soucis je suis très nul à ça Bon voyons ce qu'on veut savoir Alors Cher rayon de soleil Le matin quand je vois tes rayons traverser les volets Ça me donne l'impression que je t'ai manqué Un baiser sur le front m'a fait sortir du lit Un baiser pour dissiper la brume de mes yeux assoupis Voudrais-tu que je sorte Et que l'on joue Me feras-tu confiance pour chasser la pluie ? Un regard pour le ciel Qui est dégagé aujourd'hui C'est un secret mais il restera entre nous Si ce n'était par toi Je pourrais dormir à jamais Mais je ne suis pas fâché car j'ai faim Euh... Sayori C'est juste une supposition mais Tu as attendu jusqu'à ce matin pour écrire ça ? Non Juste un peu Tu peux pas répondre juste un peu à une question Il faut dire oui ou non J'ai oublié de faire la nuit dernière Bah au moins ça me rassure un peu Sois pas méchant J'ai quand même fait de mon mieux Ah oui Je voulais pas dire que c'était un mauvais poème Ça paraît bien Ou comment je devrais-je dire Ça te ressemble bien ? Pour de vrai ? Oui Surtout la dernière ligne J'ai fait des oeufs et du pain grillé Ok d'accord Mais si tu étais déjà en retard pour l'école C'est mal de sauter le petit déjeuner Je deviens toute grincheuse Ok d'accord J'imagine que ça sert à rien d'en débattre En tout cas merci C'était super amusant Monica est la meilleure Euh ouais Mais la prochaine fois je ne me dirai pas Et j'écriverai le meilleur poème de ma vie Ah bah j'attends ça avec impatience Moi aussi j'attends ça avec impatience Alors C'est vrai que je vais demander à Yuri Elle sera peut-être le meilleur conseil Yuri fixe le poème Mythe c'est cool Plus de temps qu'il lui faut pour finir le lire Euh Oh Désolé J'ai oublié de parler Euh C'est bon ne te force pas Ce n'est pas que je Je dois juste me penser en mots Attends Bien C'est la première fois que tu écris un poème par vrai Euh oui Pourquoi tu me le demandes Je vais juste m'en assurer J'ai supposé que ça pouvait être ça Après l'avoir lu Ah c'est donc si mauvais que ça Non Est-ce que je viens juste de parler à voix haute Pardon Yuri enfouit son visage Dans ses mains Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer Que plusieurs minutes se sont passées Et que ça nous mène nulle part Ça pourrait prendre un peu Six moments Avant que Yuri s'habitue au nouveau C'est bon Je n'ai rien entendu Qu'est-ce que tu disais ? Ah oui C'est juste qu'il a des habitudes d'écriture spécifiques Qui sont souvent propres aux nouveaux écrivains Et comme je suis passé par là aussi J'ai un peu appris à les relever Et je pense que la plus visible Que je connaisse chez les nouveaux écrivains C'est qu'ils essayent de peser soignement chaque mot Autrement dit Son tendance à s'adapter A adopter un style d'écriture différent Du sujet Et ils joignent les deux choses ensemble Le résultat et le style de l'explicité Se retrouvent affaiblis A chaque fois que Yuri se retrouve dans les pensées C'est comme si sa conduite changeait complètement Ses bégayements se sont envolé Et ressemblent maintenant à une experte Bien sûr ce n'est pas quelque chose qu'on peut te reprocher Il y a tant de compétences pour l'écriture D'un seul et même poème Il ne suffit pas juste de trouver Et les affûter Ce qui est le plus éprouvant C'est de les faire marcher ensemble Ce qui pourrait bien te prendre du temps Mais ça ne s'acquiert pas avec l'exercice Euh ça ne s'acquiert qu'avec l'exercice Des exemples Et en testant des nouvelles choses J'espère aussi que les autres membres du club Te donneront des conseils précieux Natsuki n'est pas très objectif par contre Objectif ? Comment ça ? Euh... Eh bien... Oublie ça Je ne devrais pas parler ainsi des autres C'est pas très gentil Pauvre Natsuki C'est pas grave Je ne sais pas si vraiment Si Yuri s'excuse envers elle-même Moi ou Natsuki Ça te dérange si je lis ton poème maintenant ? Je t'en prie J'adorerais partager mon cheminement derrière ce poème Yuri sourit sincèrement Comme si une opportunité rare venait de se présenter à elle Ce qui est en soi assez drôle Après tout Je n'étais pas censé être un club de littérature Fantôme sous la lumière Dans cet éclat ambré Mes fourches se reflètent De lumière Elle baigne C'est sans doute lui Ce dernier lampadaire Que le temps n'a su flétrir Que le futur n'a encore su se teindre De son hideuse couleur turquoise Te plonger Je me plonge Sereine Le corps au présent Le cœur au passé Une lumière s'allume Te renvoie à cet éclat Bon par contre j'ai entendu que les poèmes n'étaient pas Voilà je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas quand on traduit les poèmes Mais bon Ça reste quand même une version française Donc voilà Je m'excuse d'avoir une écriture aussi horrible Quoi ? Je n'ai pas du tout pensé ça Mais tu as pris énormément de temps pour le lire Bah en même temps il faut que je le lise Pour vous les gens Comme ça vous pouvez suivre Et voir et vous moquer quand je fais des erreurs Ah Bien je ne lis pas des poèmes très souvent En fait je pense qu'un tour d'écriture est joli Hein ? Quel soulagement Et puis j'ai aussi aimé le poème C'était court mais assez évocateur Ce n'était pas trop court J'écris de longs poèmes d'habitude Pas du tout Je suis vraiment contente que tu l'aies aimé Je vais être honnête avec toi Puisque c'est la première fois qu'on partage nos poèmes J'ai voulu écrire quelque chose d'un peu plus léger Quelque chose de facile à dégurer on va dire Tu crois au fantôme Yuri ? En réalité l'histoire ne parle pas du tout de fantôme Ah je croyais que ça parlait de moi C'est trop triste J'ai dû être carrément à côté de la plaque Eh bien je suppose que tu n'as fait que lire en fin de compte Mais rappelle-toi que les poètes expriment souvent ce qu'ils pensent, ressentent et vivent à travers leurs travaux Ils font généralement plus que de raconter une histoire ou peindre une toile Dans ce cas de figure, peut-être que l'objectif du poème est simplement de comparer symboliquement à un fantôme En restant dans sa dernière zone de confort Prisonnier du passé Pour se retrouver à la fin sans rien C'est beaucoup plus sérieux dit comme ça Je n'y avais même pas songé C'est impressionnant C'est vraiment rien En tout cas, ça me fait plaisir que tu ne penses pas Dis-moi juste que tu apprendras bien à... Dis-toi juste que tu apprendras bien assez tôt toutes ces choses Toi aussi Oui tu as peut-être raison Je suppose que je n'ai qu'à continuer d'essayer Je compte sur toi Allez, on va montrer un Natsuki Qui n'est pas très objectif mais ce n'est pas grave Oh Bon, c'est conforme à ce que je m'attendais de quelque chose comme toi C'est un peu direct Bon, excuse-moi Ce n'est pas comme si j'avais dit que c'était mauvais C'est juste que ça ne suscite aucune émotion Donc tout simplement, ce n'est pas assez adorable pour toi Est-ce que tu veux que je te frappe ? Je vais passer mon tour, désolé Bon, dans tous les cas, j'imagine que je dois te montrer le mien Ce n'est pas comme si tu allais l'aimer Les aigles peuvent voler Les sages peuvent grimper Les grillons peuvent sauter Les chevaux peuvent faire la course Les hiboux peuvent chercher Les guépards peuvent courir Les aigles peuvent voler Les gens peuvent essayer Mais c'est tout Oui Je t'avais prévu que tu n'allais pas l'aimer J'aime bien Quoi ? Allez, sois honnête Je le suis Pourquoi tu es convaincu que je ne l'aimerais pas ? Eh bien Parce que Parce que tout le monde a essayé et pense que l'écriture doit être raffinée et tout ça Les gens ne prennent même pas Ne prennent donc pas mon écriture au sérieux Mais l'intérêt de la poésie n'est pas de pouvoir s'exprimer librement Ton style d'écriture ne va pas rendre ton message moins viable Moins valable Oui, exactement J'aime quand c'est facile à lire Mais que c'est marquant Franchement, je dois dire que ce poème est très marquant Comme ce poème Voir tout ce qui t'entoure accomplir de grandes choses peut être vraiment décourageant J'ai donc décidé d'écrire là-dessus Oui, je comprends Mais l'autre bonne chose à propos de l'écriture simple Est que ça met plus l'accent sur les jeux de mots Par exemple J'ai fait une rime à la fin pour que ça chute Pour faire que j'ai fait Puis j'ai fait une chute exprès Ça m'aide à mettre en valeur l'émotion sur la dernière ligne Donc Tu as donc fait ça J'imagine qu'il y a bien plus de choses que je ne pensais C'est ce que signifiait être une pro Je suis content que tu aies appris quelque chose Tu ne t'attendais pas à ce que je vous ai À ce que la plus jeune Voilà J'ai du mal à lire Tu ne t'attendais pas à ça de la plus jeune d'entre nous, pas vrai ? Non, en effet Je décide de jouer le jeu avec ce dernier commentaire Je me fiche de l'âge de chacune Mais c'est Natsuki qui se sent fière Alors je ne vais pas lui gâcher cet instant de plaisir Et du coup, Monica Bien sûr, je vais avoir un peu peur de suggérer Je préfère bien même me contenter de suivre le groupe Jusqu'à m'y être habitué Ça c'est vrai J'aime bien J'aime pas trop être meneur Tu as d'ailleurs, tu veux partager ton poème avec moi ? C'est un peu gênant Mais j'imagine qu'il faut bien Ah 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 Ne t'en fais pas bout Nous sommes tous un peu embarrassés aujourd'hui, tu sais Mais c'est une sorte de barrière Que nous apprendrons tous à surmonter Oui c'est vrai Je donne mon poème à Monica J'aime celui-là Ça me fait plaisir Ça me fait un peu penser à Sayori Ah bon ? Toi et Sayori êtes de bons amis, n'est-ce pas ? Je ne serais pas surprise que vous ayez ce genre de choses en commun Ah bien Bien que nous soyons amis d'enfance Nous sommes très différents En fin de compte Hum Ça pourrait être le cas Mais peut-être qu'il y a des similitudes dont tu ne doutes même pas La manière dont elle te parle Ça donne l'impression que vous deux vous préoccupez beaucoup de l'autre Même si tu montres les Si tu le montres de différentes façons Ça se ressemble Ça se ressemble plus Que tu ne le Ça se ressemble Ça ne serait pas plutôt Ça se ressent plus que tu ne le crois Voilà ce que je ressens les entreprenants Euh Tu es sûr que tu ne te Tu n'interprètes pas un peu trop Ah ah ça se pourrait bien Ah mon Dieu On croirait entendre le Yuri Mais dans les deux cas L'écriture de sa Yuri Est emplie de tendresse Je peux le dire qu'elle aime Explorer les émotions Tel le bonheur La tristesse Euh oui C'est totalement inattendu Qui aurait cru qu'une personne aussi joyeuse Pouvait apprécier les choses tristes Eh bien Chacun ses goûts Et tu ne devrais pas avoir un Tu ne devrais pas avoir peur D'expérimenter un peu non plus Je suis certain que tu vas finir par tenter différentes choses Ça pourrait bien prendre du temps Avant que je ne sois à l'aise avec ce genre d'exercice C'est bien J'apprécierai de voir tenter de nouvelles choses C'est la meilleure façon de trouver le style Qui te conviendra le mieux Les autres filles pourraient te manquer Pourraient manquer d'esprit critique envers leur propre style Mais je t'aiderai à trouver ce qui te convient le mieux Donc ne te force pas à écrire de la manière dont les gens le souhaitent Ce n'est pas comme si tu devrais te soucier de les impressionner ou quoi Ah 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 Bon tu veux lire mon poème maintenant ? Ne t'en fais pas je ne suis pas très bonne Tu t'es assez confiante pour quelqu'un qui prétend ne pas être très bonne C'est parce que je dois le paraître Ça ne veut pas dire que je suis toujours comme ça tu sais Je vois Dans ce cas lisons-le Trou dans le mur Ça n'aurait pas pu être moi Tu vois la direction où le mastic ressort Un voisin brillant Un petit copain en colère Je ne le saurais jamais Je n'étais pas à la maison Je regarde à l'intérieur pour découvrir Non je ne vois rien Recroquevillé Les yeux couverts Pareil à une bobine laissée au soleil Mais il est trop tard Ma rétine déjà brûlée avec une copie permanente de l'image insensée C'est juste un petit trou Ce n'était pas trop éclairé C'était trop profond C'est tirant pour toujours Dans tout Un trou de choix infini Je ne réalise que maintenant que je ne regardais pas A l'intérieur Je regardais à l'extérieur Et lui de l'autre côté Regardait à l'intérieur C'est C'est un peu glauque je trouve Je suis désolé C'est très mignon Mais c'est glauque Monika tu me fais peur Monika tu me fais peur Alors qu'en penses-tu ? C'est très libre Si on peut dire ça comme ça Désolé je ne suis pas très la bonne personne A qui demander des retours Un scénario Effectivement ce genre de style Devient plutôt populaire de nos jours Ceci dit avec beaucoup de poèmes Beaucoup de poèmes accordent l'importance Au rythme des mots et des phrases C'est quand c'est récité à voix haute Que ça peut être très percutant Et j'avoue que c'était très percutant Quand je l'ai lu en fait Quelle a été l'inspiration derrière ce poème ? Ah Je ne saurais pas très bien l'expliquer Je peux voir ça comme une illumination Que j'ai eu dernièrement Et ça a un peu influencé mes poèmes Une illumination ? Oui quelque chose de ce genre Je suis un peu nerveux de parler de ce genre de pensée profonde Parce que ça m'a fortement affecté Peut-être une fois que tout le monde s'en sortera bien ? Enfin Mais bref Voici le conseil quotidien de Monica Parfois quand tu écris un poème Ou une histoire Ton cerveau va sciemment Rester concentré sur un poids spécifique Si tu essayes de le rendre trop parfait Tu ne progresseras jamais Force-toi simplement à te coucher quelque chose Sur le papier Et range-le pour plus tard Une autre manière de penser à cela Si tu regardes avec ton stylo Au même endroit trop longtemps Tu n'auras qu'une grosse flaque d'encre Alors bouge ta main et suis-le au courant C'était mon conseil d'aujourd'hui Merci d'avoir écouté Mais je pense qu'on va s'arrêter là Parce que Bah voilà C'était quand même plutôt long de lire tous ces poèmes La prochaine fois Nous essayerons de faire un meilleur poème Et d'ici là portez-vous bien Et salut à tous Et comme d'habitude Je sauvegarde Allez au revoir tout le monde